salut tu veux ça va on se retrouve pour une nouvelle vidéo lego bock aujourd'hui un bock lego castle que j'ai réalisé tout simplement c'est une sorte d'extension pour moi pour un diorama peut-être castle à l'avenir dans la mesure où j'aimerais bien me prendre quelques sept castle pour aller avec mais ça c'est une histoire pour un autre jour mais du coup j'ai fait ça avec les panels que j'avais trouvé en mon compte et quelques figurines par ci par là donc voilà on va faire le tour aujourd'hui je vous expliquais qu'est ce que j'ai utilisé comment qu'est ce que j'ai essayé de représenter etc du coup c'est parti on va commencer tout d'abord l'histoire derrière ce bock c'est tout simplement le château de la tribu on va dire des aigles tribu des aigles noirs donc qui avait un château donc avec les panels que j'ai trouvé en compte et quand je dis panel c'est des morceaux comme ça et donc qui s'est fait détruire brûler complètement l'intérieur détruire par soit une autre tribu par exemple le château lyon enfin oui les chevaliers lyon ou encore je sais pas météorites qui seraient tombés voilà en tout cas le château est détruit il y a des flammes partout vous voyez les deux chevaliers sur leur fidèle destrier c'est à dire leur cheval simplement leurs chevaux pardon bien ils sont tout simplement en train de faire le tour du château pour voir ce qu'il en reste et ce qui peut être sauvé ensuite ici vous avez un petit peu un rocher avec une mer agitée ce qui pourrait faire sembler que la mer est agitée et donc que du coup il ya un d'orage ou ce genre de choses ensuite voilà j'ai décidé d'être de mélanger aussi la verdure vieillotte on va dire comme ça on va dire ça comme ça vieillotte donc des années 80 90 tout ça et la nouvelle pour faire un petit peu de un petit peu de tout voilà donc l'intérieur ça ressemble à ça entre autres on s'attardera pardon sur certains détails un petit peu plus tard mais dans la mesure où ici vous avez ici vous avez le magicien donc de la tribu des aigles noirs donc qui est juste ici au sommet du château en ruine qui donc appelle les sorts du coup de son livre de magie pour arrêter à arrêter les orages qui s'abattent sur sur le château donc du coup j'ai fabriqué un sceptre maison vous voyez avec pièce d'hôtes ici de cristal pour faire genre le sort il se lance sinon la firine c'est le chapeau que j'avais récupéré en store une tête lambda la barbe de boldor un vieux torse castle et des jambes lambda du coup le livre des sorts celui que j'ai récupéré dans ma dernière vidéo brocante voilà il ya certains torses que j'ai donc ça c'est que de la brocante et torse ici vous allez voir je vais m'attarder un petit peu plus dessus après parce que j'ai joué sur le détail ici du coup avec le polybag du bureau d'étude d'herbien que vous avez présenté il n'y a pas certain que ça sur la chaîne j'ai fait du coup cette petite estrade on va dire ou du coup j'ai mis le troubadour de la série 22 je ferai que je vous présente d'ailleurs et du coup avec les pièces qui restaient j'ai décidé de faire un petit détail comme s'il y avait des projecteurs de lumière en fait mais en bois mais il n'y a pas vraiment de détail comme ça qui essaie juste de rendre de réconforter un petit peu les chevaliers qui ont vraiment le moral à zéro ce qui est normal leur château à brûler même la verdure ici brûle comme vous pouvez constater ici en fond alors du coup vous voyez pas ici peut-être est ce que vous voyez voilà ici et coccinelle est en fait j'ai décidé ici donc du coup vous avez un chevalier il fera une chevalière pardon qui du coup relève son 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 collègue chevalier qui est du coup lui lors de l'explosion du château a été m'a été dedans en fait et donc du coup à exploser avec c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des torses abîmés que j'avais trouvé en brocante du coup comme vous pouvez constater le tort c'est vraiment pas ça mais donc du coup ça permet de faire un effet brûlé en fait le casque c'est un petit peu abîmé voyez à sa tête il a un petit peu aboché hop il a des morceaux d'armure en moi comme ici son bras ou encore là ici sa botte peut dire comme ça voilà donc c'est un petit peu ça l'effet que j'ai voulu représenter sur ces deux minifigues qui sont donc restés dans le château et qui et qui sont du coup dans les restes voilà ensuite ici vous avez la petite chouette qui était aussi dans le polybag d'hermione du coup j'ai vu quelques pièces des plates marrons pour représenter le sol qui est tombé du coup ensuite dans le coffre en bois vous avez donc des joyaux qui n'ont pas été brûlés encore mais je pense que ça ne saurait tarder vu comment ça se propage vous avez des joyaux vous avez donc vous avez un rouge en vert voilà vous avez aussi à savoir hop deux deux petites pièces qui venaient avec le troubadour voyez c'est celle-ci là voilà avec les pièces avec les couronnes si je peux en trouver d'autres ces quatre j'en mettrai d'autres dedans mais dans la mesure où je n'en ai pas d'autres encore donc voilà je ferai 100 et ensuite ici dans le petit tonneau vous avez hop voilà ici des petites épées et ah oui c'est ça c'est ça la véritable histoire en fait la véritable histoire c'est que les chevaliers au lion je m'en souviens en fait chevalier au lion ils ont du coup tapé sur les les bleu rails du château donc tout était en train de bouger voyez donc ça faisait ça un peu moins voilà et du coup le magicien du jeu des chevaliers au lion a lancé un sort dessus qui a complètement fait tomber une chandelle hop et qui a mis le feu à tout le château donc voilà c'est comme ça que le château est donc a donc pris feu voilà donc du coup malheureusement je n'ai pas de chevalier au lion donc je peux pas refaire vous refaire la scène mais je comptais quand même vous présentez ce que me dit derrière c'est un bon boc que j'ai fait je pense que je veux pas me jeter des fleurs mais je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai réalisé avec le boc du laboratoire dans la main base et voilà du coup je vais quand même vous présenter parce que je sais pas si je vous l'aurai montré autre part que dans une vidéo comme celle là donc voilà bah du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura tout de même plus n'hésitez pas à vous abonner à liker de ce que vous avez pensé et un grand merci pour les 60 abonnés c'est grâce à vous et voilà bah du coup c'est la chaîne ego qui n'aura plus qui vous dit bye 1